Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Nous sommes évidemment au stade Louis II, le joyau de la principauté de Monaco. Espérons que l'ASM sera porté par son public. C'est parti pour cette rencontre. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autour de le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Il cherche son coéquipier. Chouameni. Un long ballon vers l'avant. Il allonge vers l'avant. Messi ! Oh le duel. Il met le pied, ballon récupéré. Messi ! Le poteau ! Il décide d'allonger le jeu. Mbappé. Oh attention ! Il peut y aller ! Le bon dribble. La frappe ! C'est dégagé, loin devant. Oh quel geste ! A la limite de la surface. Messi ! Oh but ! But pour le Paris Saint-Germain ! Et ouverture du score pour le PSG. La frappe lointaine et quelle précision ! C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien de se reprocher. Il est sections. Comment cette vie forms, j'ai donné un peu ? Tons en mode. Vendée en которой nousministres le coupants. A l'aitre finishing peut cosmétier quand même. Mais il y a 60 ans où nousépendons les gifts. Mes enfants peut-être Всё, ne회 pas. Il va Dadu, il y a Catherine ? Il vaABASSE. Pas duvet déu, peu importe. Kamei… Lenent au tourné. Mbappé ça devient très facile. Le Paris Saint-Germain qui a donc ouvert le score. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marqué. C'est un véritable maître d'oeuvre. Quelle intervention de Marquinhos ! Paredes. Idrissa Gueye qui a un peu d'espace. Diop. Là est Monaco qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire directe à redescendre d'un coin. C'est plutôt malin. Marquinhos. Le bon ballon. Oh mais si ! Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Long ballon dans le sens du jeu. Avec Benyéder. Un seul but d'écart pour l'instant. Idrissa Gueye. Oui, petite faute là. Un seul but d'écart pour l'instant. 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 C'est dégagé. Monaco qui essaye de construire. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oui, il touche. En retrait, pour repartir proprement. Chouanini. Oh, mais si ! Bien tenté. Attention, couche-prendre en jouet à suivre. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de foot. Neymar, il va sans doute préférer centrer. Elle est compliquée à frapper directement. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. Quel parade exceptionnel ! C'était pourtant bien tenté, mais les gardiens font un très bel arrêt. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Et c'est reparti. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Et voici Fofana. Il va passer en retrait vers son défenseur. Il change le jeu. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Ça ne passe pas. Et c'est directement récupéré. Dans la profondeur, bien vu. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Messi ! Il va au duel. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Et voici Fofana. Et voici Fofana. Oh, mais si ! Gelson Martins. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. C'est toujours accroché, mais il devrait se mettre à l'abri. Idriss Agueil. Messi, qui est marqué de très très près. Bon, il leur a déjà montré de quoi il est incapable. Alors là, il se méfie. Gelson Martins. Golovine. Ça sent la frappe ! Ça joue long, vers l'avant. Joameni qui rejoue derrière. C'est joué long, c'est dangereux. Diop. Coucheron pour Monaco. Allez, d'accord, on peut discuter, mais pas s'exciter comme ça. Du calme, on se reconcentre sur le jeu. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Frappe directe. Le corner est joué court. Ce ballon dans l'axe. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Il est passé. Il file dans l'axe. Une grosse intervention. Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. La longue passe. Va-t-il en profiter ? Piston pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. De là où il est placé, il peut frapper directement. C'est un magnifique tir de coup, Franck. Ceci dit, suffit que je dise ça. Méfions-nous. Messi, somptueux ! Quel but somptueux ! C'est un but phénoménal ! Yes ! Goal ! Et ça fait désormais deux buts d'avance. Oh, quel geste ! C'est magnifique ! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Et voici Fofana. C'est joué long. Neymar. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est une équipe qui possède...